Kaolak, tu vas nous dire ce que tu fais ? Bonjour, bonjour, Kaolak Création. C'est des tissus fabriqués en Afrique de façon artisanale et ancestrale et des bijoux de créateurs. Donc là, nous venons de recevoir notre collection de panne mandiak qu'on attendait depuis longtemps, qu'on a beaucoup chiné, cherché et c'est vraiment magnifique. Très jolie cette couleur, très originale. En plus, c'est pas léger, c'est vraiment de la qualité, c'est très qualitatif. Ah oui, super. Bon, je vais les regarder, je vais tous les regarder. C'est très beau. Fais-nous profiter, Fatimata, de cette belle livraison. Très jolie. Donc c'est une étoile, c'est ça ? Oui, c'est une étoile. C'est très grand. Ça doit faire 2 mètres, là. Ça fait 2,08 m avec les franges, exactement, sur 80 cm. Donc ça fait une magnifique étoile, mais on peut aussi faire autre chose. On peut faire des vêtements avec, des jupes, des manteaux, etc. Donc tu es allée à la rencontre des tisserands du Sénégal ? Oui, absolument. On est rentré en Pays-Sérère, à Fadiout, exactement. On est allé voir les tisserands traditionnels qui ont travaillé devant nous. D'ailleurs, on partagera bientôt nos images où les tisserands font tous ces magnifiques tissus sur des petits métiers à tisser en bois. La méthode n'a pas changé depuis des millénaires, on peut dire. Ça, c'est très, très joli. En fait, c'est un mélange de fils. En fait, ils ont utilisé plusieurs fils. Oui, les tisserands ont plein de bobines de fil qu'ils manient avec une grande dextérité sur leur petit métier à tisser. Ils préparent d'abord le travail à terre sur des poteaux en bois. Et ensuite, ils mettent l'ensemble sur le métier à tisser. Très joli. On peut peut-être zoomer sur le fil. Oui, le détail est magnifique. Les différentes couleurs, c'est super, franchement. Le détail est magnifique, l'ensemble des couleurs, c'est super, c'est royal. Royal, voilà, en fait, c'est le mot. Oui. Il faut savoir que le pantissé, Fatimata, comme tu le sais, était offert en dot, et l'est toujours d'ailleurs, lors des mariages. On offre aux nouvelles mariées une dot en pantissé. Et c'est donc toujours très, très beau, parce que ça va accompagner la femme pendant toute sa vie. D'ailleurs, on reçoit parfois de nos mamans, de nos grands-mères, des sœurs, des sœurs au rabot, en pagne, qui sont très anciens. Alors, il y en a plein, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais prendre le bleu, qui me semble... Il y a de quoi contenter nos clientes, nos amis. Très, très beau. Très, très beau. Et puis, tu as aussi le pain serré, qui a un rôle protecteur aussi. En fait, quand on vient de se marier et qu'on a un enfant, c'est ce pain-là qu'on met pour porter l'enfant, et ça a un rôle protecteur. Oui, oui, tout à fait. Super. Tu as des couleurs aussi et des formes pour les hommes. Après, ce ne sera pas des étoiles, mais ça peut... Il y a des modèles qui peuvent être... Il y a des modèles... Voilà, ça, c'est typiquement... Alors, c'est mixte, mais ça convient très bien aux hommes. Alors, ça, c'est très beau. Il suffit... On va d'ailleurs proposer des écharpes plus petites pour les hommes, qu'ils peuvent mettre facilement avec un costume, avec un manteau, un par-dessus. C'est une petite touche de l'Afrique, qu'on peut tout à fait porter ici, en diaspora. Ce modèle est particulièrement beau, très sobre. Peu de couleurs, mais des dessins magnifiques, un toucher extrêmement doux. Donc, ça, c'est typiquement des modèles que les hommes peuvent porter. Super, super. Alors, on a d'autres types aussi, là, que je vois. Ce n'est pas vraiment des étoiles, c'est carrément du pagne, en fait. C'est du pagne non cousu, enfin, en bande. En bande, oui. Au départ, il y a plusieurs tailles de métiers à tisser. Et ça, c'est typiquement le pagne qui est ensuite assemblé pour former... Oui, ce sont des bandes de... Cette bande-là, elle fait 14 mètres. D'accord. Donc, il y a des endroits où on coupe la bande. Et on les assemble pour faire un pagne. Et l'assemblage en lui-même, il y a une méthode. Il y a une méthode. Les couturiers, les gens de l'annuaire couturier, justement, savent en général, quand ils sont spécialisés dans nos tissus, ils savent faire cet assemblage de pagne qui donne un pagne qu'on porte sous les boubous, dont on se sert aussi comme couverture, qui sont magnifiques. Ça, ça serait très joli en veste aussi. L'intérêt, c'est de pouvoir l'intégrer dans nos vêtements, customiser des vestes, faire faire des vestes. On peut imaginer des choses avec des manches en pagne tissée et du matelassé. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et on va bientôt proposer, d'ailleurs, des produits finis, faits avec ces pagnes tissées. Super. On reviendra, je pense, chez Annuaire Couturier. Bien sûr, oui. Pour présenter nos vestes et nos jupes en pagne tissée. Super. Ah, celui-là aussi, il est magnifique. Marron. En fait, c'est sobre. Oui. Et celui-là convient... C'est très joli. C'est chic, en fait. Oui. Voilà. Et celui-là convient aussi très bien pour les hommes. Oui. Voilà. Les couleurs sont sobres. Nos kignes préfèrent souvent des choses sobres. Celui-là aussi est magnifique. La couleur du soleil. Voilà. Un jaune moutarde très, très chic. Oui. Très beau. Très beau, très, très beau. Et ce sont vraiment de grandes pièces. Donc, ça apporte aussi du chic. Oui. Franchement, très joli. Et même la grande pièce comme ça, on peut... Enfin, on peut... Même si on n'a pas envie d'une étole ou quelque chose comme ça, on peut faire des petites écharpes, des choses comme ça. Oui. Et puis, il y a beaucoup de possibilités en termes de vêtements. Parce qu'on peut en faire soit des vêtements traditionnels en mélangeant avec d'autres tissus. Cette pièce, elle permet de faire un boubou, un boubou court, voire très... ou un boubou très court. Elle permet de faire des robes longues ou courtes. Elle permet... Voilà. Il suffit de mélanger avec une autre couleur. Donc, c'est... Très beau. Ça, je l'ai déjà montré. Et c'est très joli, en tout cas. C'est super. Il y en a pour tous les goûts. Oui, voilà. On est allé vraiment au fin fond du Sénégal. On a rencontré nos artisans et on a ramené des choses très, très belles. Et l'objectif aussi de Kaolac Création, c'est de vendre peu cher, d'être accessible, de rendre l'Afrique accessible. Tout à fait. Parce qu'en général, c'est vrai que quand on regarde les prix sur le marché, c'est quand même assez cher. Et oui, oui, donc c'est bien de... Une étole comme ça, je pense que le prix de vente sera de 42 euros. Oui, ça va, c'est accessible. C'est très accessible. Pour le travail que c'est, en tout cas. Ce genre de travail, en général, dans le commerce, des étolles de cette taille-là, qui viennent de différents pays, d'Inde, d'Asie et d'ailleurs, sont vendues à plus de 100 euros. Nous, on a choisi vraiment de réduire la marge au minimum parce que l'objectif n'est pas de nous enrichir, nous, mais l'objectif est de promouvoir les artisans. Donc, on a rajouté le prix du coût du transport parce que c'est un coût. Et l'idéal, c'est de faire perdurer l'activité et que nos artisans s'exportent. L'Afrique doit exporter ses merveilles. Donc, c'est notre objectif. C'est notre patrimoine. Nous devons valoriser. Et c'est juste l'objectif de l'annuaire des couturiers, aller à la rencontre des professionnels de la mode qui valorisent le continent. Voilà. Et c'est à nous de le faire. Personne ne le fera pour nous. Donc, nous, Africains, Africaines, nous devons valoriser notre patrimoine et surtout, surtout le moderniser, le mettre au goût du jour, le customiser. L'Afrique a encore, encore beaucoup de choses à montrer et beaucoup de leçons à donner. Tout à fait. Je vois vos bijoux, des bijoux là, de Kaolak Création. Très joli aussi. Oui, il y a quelques pièces. Il n'y en a plus beaucoup. Le stock diminue. Mais effectivement, voilà, quelques pièces de bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles, des choses en cordage, des choses en métal, des choses différentes. Voilà, ce sont les activités de Kaolak Création, donc la création de bijoux qui sont inspirées de l'Afrique précoloniale, surtout. Donc, on va puiser dans ce qu'on connaît. En ce qui concerne Kaolak, c'est surtout l'inspiration baïfale, mais il y a aussi des choses qui sont inspirées des Maasai, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est, d'Éthiopie, et aussi beaucoup, beaucoup de l'Afrique diasporique, de la diaspora historique. Tout ce qui est créole est directement inspiré par la Caraïve, donc l'Afrique, c'est aussi ça. C'est aussi la diaspora africaine. Tout à fait. Voilà. Et puis, je vois aussi des coussins en bogolan. Oui, le bogolan fait partie des choses, des tissus ancestraux que Kaolak Création promeut et vend. Donc, voilà, c'est pareil, ça s'applique à l'ameublement, ça s'applique à la couture. Voilà. Nos tissus peuvent être utilisés absolument partout. Voilà. Les emplois sont illimités. D'accord. Et il reste du bogolan ? Oui, 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 sur... Je pense que sur les pages des réseaux sociaux de Kaolak Création, on mettra les liens sur le portail Tic-Tac, où les gens peuvent acheter des pièces. Il reste des pièces qui sont en promotion, donc pratiquement à prix coûtant. Il faut y aller parce que ça ne va pas durer. Donc, on a encore de très, très belles pièces disponibles. Et Kaolak Création est en train de construire son site Internet. Donc, bientôt, tout cela sera accessible sur le site Internet de Kaolak Création. Très bien, très bien, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les pièces que vous propose Kaolak Création. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir la page Facebook, à aller voir la boutique en ligne Tic-Tac. Et puis, je mettrai les liens tout à l'heure. Donc, voilà. J'espère que ces pièces vous ont plu et que, voilà, vous allez en profiter. Voilà. C'est là. Merci. Merci, Fatima. Bon matin, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio